bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de founima les amis je sors d'une de ces grippes si vous m'entendez tousser pendant toute la vidéo c'est normal je suis défoncé bref 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 là n'est pas la question des soldes ou alors je travaillais ce matin j'ai pas pu filmer d'image j'ai pas pu filmer d'image dans le magasin en train de piocher etc puisque les soldes en fait je les ai réalisé un peu avant et oui j'ai un peu fait un petit passement de jambes un petit voilà tac tac pas d'aboum je remercie évidemment énormément la personne concernée je vais pas citer son nom etc qui m'a qui m'a bien rendu service qui m'a permis finalement de voilà d'avoir ma liste qui est là d'ailleurs ma liste au préalable et puis évidemment j'ai été là chercher ça le jour des soldes est payé bon bref là n'est pas la question vous voulez savoir un peu ce que j'ai chopé j'ai chopé quand même pas mal de choses au cours de ces soldes pas mal de choses pour moi et pour les potes la famille ça fait plaisir ça me fait encore plus plaisir que c'était si c'était pour moi donc vous verrez il ya des choses qui sont doublons triplés quadruplés en fonction du nombre d'exemplaires et de mes potes alors la première chose déjà c'est que j'ai chopé cette magnifique figurine de link que vous connaissez évidemment alors je la possédait déjà mais je l'avais gardé un peu dans son son plastique de protection etc donc je vais pouvoir le boxe et me faire un modèle que je vais garder conservé dans l'état et un autre que je vais présenter et mettre en avant au cours de voilà on va dire mettre en avant ma collection j'en ai pris plusieurs j'en ai pris pour les poteaux j'en ai pris c'était soldé au lieu de 80 euros c'était soldé à à 20 euros du coup bah évidemment je voilà j'en ai pris plusieurs pour les poteaux pour la famille donc ça fait plaisir de pouvoir on va dire acheter à des prix raisonnables sans faire non plus sans faire non plus la cohue la bagarre des soldes etc donc ça c'était la première chose que j'ai pu acheter évidemment dans la même lignée je continue vous le voyez déjà peut-être en arrière-plan je me suis pris celle de zelda donc là j'en ai pris que deux que c'est déjà énorme j'en ai pris que deux pour moi uniquement un une que je vais garder dans son dans son carton donc je regarderai un carton qui est défoncé en fait il ya un carton qui est propre donc lui restera sous sous carton et l'autre il est défoncé ici on peut voir on voit rien mais on s'est défoncé lui bah je vais l'ouvrir et puis je vais présenter je vais la présenter dans la vitrine celle ci assez clair en plus celle ci de souvenirs à l'éclairage ouais je crois qu'elle a l'éclairage celle ci donc ça fait plaisir donc en ce qui concerne les figurines f4 f c'est quasiment tout mais par contre j'ai pris quand même des figurines on va rester dans l'univers peut-être goodies figurines si vous le voulez bien goodies figurines accessoires j'ai pris un petit bouclier zelda pour le fun voilà ça c'est pour le fun il était pas soldé de ouf il était à 10 balles je crois 10 ou 8 balles donc je me le suis pris ça c'est vraiment pour la collection zelda à on va dire et fou d'imane t'achètes tout et n'importe quoi un peu un peu je me suis pris d'ailleurs aussi la petite je suis désolé pour le fond là c'est le bazar derrière etc je voulais tourner la vidéo oui j'ai une sale gueule bon je voulais vous montrer un peu mes différents achats j'étais pressé de le faire la petite figurine ici de zelda ça fait plaisir aussi soldé je vais mettre ça là pour pas pour pas tout mélanger donc si on résume pour le moment de belles figurines link en plusieurs exemplaires les figurines de zelda avec les petits les petits goodies et on va continuer en termes de goodies je me suis pris le vinyle de king of fighter 98 c'est pour la collection alors c'est la musique des jeunes et aux jeux au cd mais ça fait plaisir j'ai pas encore de platine donc là pour le moment c'est que pour de la collection mais un jour peut-être un c'est je trouve ça hyper stylé une petite platine à l'ancienne etc donc content voilà content de rentrer de ce vinyle de coffre 98 que j'ai payé alors je on a parlé de prix depuis le début je crois que j'ai donné les prix de tout et donc ça c'était c'était 4 balles je crois 10 balles le bouclier puis j'ai dit 20 balles le reste ça aussi c'est normal c'est pas c'est pas donné un là on n'est pas dans des prix un balle ou deux balles on met le prix quand même on met la main à la poche on continue un ensemble de figurines à 15 euros pièce des figurines de one piece donc j'essaye au mieux de de les avoir en boîte un peu près correcte sauf que les boîtes étaient quand même bien abîmé pour la plupart mais c'est pas grave 15 euros pièces je vais les ouvrir je vais les unboxer puis je vais les mettre en en avant dans ma gaming room il y en a plusieurs celle ci qui est stylé j'aime bien allez maousse en plus celle ci 1 voilà j'ai pris aussi celle ci je me suis fait plaise j'ai pris aussi le petit vis la soeur de de sanji rajout je me suis pris aussi à smoker celui du film dont je me souviens plus le nom je me suis pris aussi et je crois que c'est la dernière ouais c'est la dernière je me suis pris aussi mince comme il s'appelle bon bref je me souviens plus je me suis pas aussi celle ci donc on arrive à quelques figurines on va dire à 15 euros pièce ça reste correct j'ai aussi celle de ace je pense pour agrémenter moi qui aime bien l'univers one piece ça s'y prête bien voilà carton là il est fini on va pouvoir le déplacer juste là et ça fait beaucoup ça fait beaucoup de choses mais on n'a pas parlé de jeux vidéo on est quand même sur une chaîne de jeux vidéo et là on va en parler c'est juste là évidemment je me suis pris beaucoup de vidéos alors là plusieurs choses on va sauter au plafond on va dire non c'est pas vrai machin et tout ça mais ça fait partie du délégage je me suis pris plusieurs fois le même jeu pour moi et pour troquer auprès de potes voilà pour être franche je vais être transparent avec vous je peux pas je vais pas vous mentir je me suis pris pokémon switch en éduition duo un duo pack il ya les deux jeux plus plus une carte une carte de jeu je crois et des codes etc donc ça ça normalement ça vaut ça vaut pognon ça vaut pognon sauf que là c'était c'était soldé de ouf 80% du coup je me suis permis d'en prendre plusieurs pour pour moi pour les enfants je fais qu'une leur switch et pour des potes évidemment je les ai prévenus au préalable les potes étaient chauds chauds patate donc j'en ai pris plusieurs mais j'ai pris ce quand je dis plusieurs j'en ai pris j'ai pris ce qu'il y avait voilà j'ai pris ce qu'il y avait les gars c'est pas pour revendre machin et tout ça vous verra pas ça sur vintage je vous le dis tout de suite c'est pour troquer auprès de potes et c'est déjà c'est déjà établi donc voilà grossièrement et le reste j'ai pris un ou deux exemplaires pour moi ou un pote qui était intéressé déjà au préalable votre collectionneur qui m'arrange des potes qui m'ont déjà rangé de malade mental je tiens à préciser ce détail je me suis pris pour 30 euros alors c'est quand même un certain prix mais je l'avais pas le zelda skyworld hd sur sur nintendo switch je ne le possédais pas c'est l'un des rares zelda qui me manquait il a été soldé un petit peu donc j'en ai profité j'ai pris pour mon fils le hot wheels sur switch avec la petite voiture alors j'ai les prix qui sont juste là cette version de hot wheels je crois que c'est 10 euros avec la petite voiture peut-être un peu plus je dis 10 mai alors aux tweeds aux tweeds aux tweeds aux tweeds évidemment je vais pas la trouver si 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 et non ou 15 euros j'ai dit 10 j'ai payé 15 balles 15 balle cette édition quand même assez particulière ensuite je me suis pris le shinigami tensei 3 sur switch alors lui il était soldé à 10 euros mais j'en ai pris deux un pour moi un pour mon poteau et le deuxième doit être quelque part ailleurs je me suis pris également en deux exemplaires le valkaria 4 15 euros pièce un pour moi un pour le poteau et lyc je salue d'ailleurs je continue je me suis pris le hotline miami collection donc pareil un pour moi un pour le poteau j'ai pris le ty et ty2 pareil soldé à 15 euros les deux enfin 15 euros le lot qui contient les deux donc je me le suis pris on n'est pas à des prix de 1 euro là j'ai mis un peu la main à la poche j'ai pris aussi du jeu pour le poteau des ggx alors je sais pas encore au moment si au moment où je tourne la vidéo je l'avais déjà prévenu au préalable il m'avait dit écoute je te fais confiance j'aime bien les jeux un peu à l'ancienne sur nouvelle génération en particulier ps4 donc j'ai pris à l'avance en préalable par rapport à à ce qu'il ce que j'ai supposé qu'il aimerait mais c'était pas évident donc j'ai pris un skyrim édition collection donc c'est l'édition anniversaire en fait complet propre salade tomate oignon 5 balles donc je pense que ça va l'intéresser ainsi tu vois la vidéo des ggx mais on va se contacter en dehors de la vidéo donc je t'en ai pris un j'en ai pris un pour moi aussi voilà j'ai pris pour le poteau des ggx toujours le okinawa rush qui était je crois à 10 euros il me semble okinawa rush je vérifierai sur ps4 parce que j'en ai pris un aussi sur switch donc je vais vérifier les amis je permettez moi de prendre le temps de rechercher cette information alors là c'est l'édition switch celle ci vous avez vu je trouve pas l'édition ps4 qui doit pas être si loin 10 euros c'est ça 10 euros ensuite je me suis pris donc l'édition switch pour moi alors je le possède déjà mais j'en voulais un sous blister elle est à 8 euros en switch 8 euros je me suis allé je m'en prends c'est sympa j'aime bien jeu là je me suis pris le hodward stranger warf pareil dira pièce je me suis pris le persona 5 je me suis pris aussi toujours en switch donc ça c'est pour le poteau je l'ai précisé et je me suis pris le hodward collection cette fois ci alors là lui il contient tout j'ai mis 20 euros pour celui ci j'aime bien les hodward j'ai mis la main à la poche les amis je me suis pris le tail of iron là il y en avait la dose dans le magasin quand je suis arrivé de toute façon j'ai vu qu'il y avait toute une toute une lignée j'ai pris pour un pote le catherine full body je me suis pris pour moi même le nino cooney de soldats dira aussi 10 euros quand je dis rien c'est 10 balles je me suis pris le daraius berth ex lui j'ai mis 15 euros voilà je le voulais je me suis pris récemment aussi un autre shoot donc je vous dis ça tombait bien je me suis pris le dragon quest builder 2 je crois que je les prie aussi à cela y'a pas le prix derrière donc je vais vous dire ça tout de suite je crois que c'est 15 euros 15 euros pièce je me suis pris le harietta of spirit un rpg sur switch il était sur ps4 j'ai préféré le prendre sur switch ça c'est l'autre version de hotline miami alors pardon il ya un souci et plus de plus de batterie d'un coup plus de téléphone donc j'ai essayé de remettre un peu en configuration j'ai pris également le little nightmare 2 à 5 euros pièce j'ai trouvé ça plutôt sympa une voilà ça faisait longtemps que je voulais découvrir ce jeu donc ça s'y prêtait bien les prix s'y prêtait bien je me suis pris de wild at earth pareil 5 euros pièce ça m'attirait je je connais pas plus le jeu que ça j'avoue là c'est des achats un peu jaquette un peu lecture derrière de la boîte ça fait partie un peu de comment on fonctionnait à l'époque à l'ancienne je me suis pris le kena suite à une vidéo d'un pote j'avais tout de suite adhéré donc ça j'ai mis 15 euros quand même pour l'avoir je me suis pris le street of rage 4 sur ps4 je le possédais sur switch donc ça c'est un achat collection je me suis pris le darius hd sur ps4 les deux là c'est 10 euros pièce et je me suis pris pour 5 euros pièce je crois le final fantasy 7 remake et je pense que là cette fois ci on est bon on a fait le tour des choses alors c'est pas le tour de toutes les choses c'est le tour juste des choses que j'ai mis de côté et que je suis allé chercher aujourd'hui même mais évidemment mes potes m'ont fait aussi pour moi les soldes à droite et à gauche donc je vais pouvoir bénéficier d'autres objets que je présenterai au cours d'une autre vidéo présentation solde voilà en cas les amis j'espère que cette présentation vous a plu moi en tout cas j'ai pris grand plaisir à pouvoir chiner et puis avoir pouvoir obtenir tout ça ça fait plaisir pour la collection pour ses collections au sens très large goodies accessoires vinyle jeu etc cette période de sol fait toujours grandement grandement plaisir sauf peut-être au portefeuille à long terme oui mais à court terme on débourse quand même belle grosse somme parce que pour acheter tout ça j'ai mis quand même beaucoup de pognon à l'avance en plus j'ai avancé mes potes donc là il va falloir que je fasse un peu le je récolte un peu tout ça voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu le pouce qui fait plaisir et puis ce n'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne dans tous les cas les gamers je vous dis à très vite tout cas